Amis internautes, bonsoir. Nous sommes en face de Bonaza. En tout cas, franchement, Bonaza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Canal d'Ivoire et puis voilà, on est à Bungurub dans le cadre de Zawad Lundeni. L'événement vient de finir. Quelles sont vos impressions en tant que jury ? Déjà, je dis un grand merci à l'organisatrice de l'événement parce que c'est un événement majeur qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut soutenir parce que c'est très important. Et je suis vraiment honoré d'être copté en tant que membre de jury. Aujourd'hui, il y a des talents dans la ville d'Abanguru qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter parce que c'est très important. Et je pense que pour la troisième édition, c'est ma première fois d'y participer, d'y prendre connaissance. Mais déjà, ce n'est pas quand même mauvais, ce n'est pas mal. Mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, à ne pas faire. Et je pense que pour la quatrième édition, ça serait encore plus meilleur. Et je tiens à dire merci et beaucoup de courage et félicitations aux différents lauréats, les gagnants. Et ceux qui n'ont pas gagné aussi, ils ne sont pas des méritants. Voilà, c'est de se mettre au travail, bosser. Et puis, à la quatrième édition, je pense qu'ils seront encore plus meilleurs. Voilà, merci. On est ensemble. Bonaza, toi, tu ne peux pas quitter notre antenne quand même sans lancer un petit pic de ce qu'on connaît de Bonaza. Non, mais le problème déjà, quand on parle de pic, tu vois, il y a un problème africain qui dit que quand on parle de pic, c'est que c'est assez de pic. Est-ce que vous voyez ? Mais le problème, je suis venu à Bangulu parce qu'Abidjan, c'est chaud. C'est chaud, Abidjan, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement c'est chaud, Abidjan, même là. Mauritaniens fait du glu, hein. Ah ! Oui, Mauritaniens fait du glu, c'est pour que vous voyez ça. Mais tu sais, Bonaza, il y a un truc que les autres ont retenu. D'accord. A dit, votre voisin, la femme de votre voisin qui chantait, venez voir... Ah, oui, venez voir, oui, non, en fait, c'est une histoire vraie, et étant sur le plateau, j'expliquais l'histoire, les gens pensaient que c'était de la comédie et tout ça, mais c'était en fait une histoire vraie. Voilà, j'étais au village, dans la région d'Oumé, j'étais au village, et puis tu vois, au village, les douches du village, là, tu vois, c'est inachevé façon, quand tu es dans la douche, on voit ta tête. Voilà, c'est un truc comme ça, la damelle était, puis elle était en train de chanter, venez voir, venez voir, le miracle Dieu a opéré pour moi. Tu vois, un peu, donc à moi, je l'ai vu, je pensais qu'elle était en danger, donc il partait, tu vois, mais non, voilà, il partait dans le but d'aller à la secourie. Et je suis allé voir le miracle que Dieu m'est en train d'offrir, effectivement, tu vois, par exemple, il y a des femmes souvent qui manquent d'enfants, peut-être que dans la douche-là, la plus grosse, ça, maintenant, elle est en train d'enfanté, il y a tous ces doigts-là qui vont avec. Donc, je suis allé voir, bon, moi aussi, mon problème, c'est qu'il y a trop de durines là-bas. Donc, c'est dans ça, son mari a venu tomber chez nous, et puis il m'envoie comme ça. Voilà, merci, c'est super, vraiment, merci beaucoup, Bonazza, et puis voilà, on est ensemble. En tout cas, si elle réussit, il n'y a pas de vous oublier, c'est pourquoi elle dit ça. Il n'y a pas de soucis. À nous là.